Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, alors arrivage du jour, qu'est-ce qui nous attend les prochains temps en vidéo ? Puisque évidemment il y aura certainement des shoots dédiés pour certains de ces produits, on va commencer par la Dreamcast avec ici ce petit GD MU qui va remplacer le lecteur CD de la Dreamcast, plutôt le lecteur GD ROM de la Dreamcast, afin de pouvoir mettre différents jeux sur une carte au format SD, voilà tout simplement, et dans mon cas le but ce n'est pas forcément le piratage, à la limite en émulation ça me suffirait amplement, mais j'ai un lecteur CD qui ne fonctionne plus, notamment c'était surtout sur les consoles européennes que j'avais des problèmes, puisque avec ma Dreamcast japonaise je n'ai aucun souci. Donc voilà, petite carte GD ROM qu'on installera évidemment ensemble au cours d'une vidéo. Ensuite on reste dans le domaine de la Dreamcast avec ici ce câble VGA tout simplement, la Dreamcast était équipée à l'époque d'un mode haute résolution, alors évidemment ce n'était pas du 1920x1080 forcément, mais ça permettait quand même d'avoir une très très belle image, notamment sur un moniteur de PC, et bien on verra un petit peu ce que ça donne de manière concrète ce fameux câble, s'il donne satisfaction ou pas. Je me souviens qu'à l'époque je crois que j'avais acheté un VGA box pour Dreamcast, mais du coup je ne vois pas l'intérêt puisque nativement elle gérait directement les modes VGA via ce câble, enfin bon peu importe. Et on finira donc par la NES avec ce petit Everdrive chinois fourni avec sa carte SD de 8Go, très certainement bourré du ROM 7 complet de la NES, parce que le ROM 7 prenait 750 mégas, donc avec les 8Go autant dire qu'on a de la marge, parce que oui les chinois ne s'embarrassent pas trop des problématiques de droit, que ce soit pour les jeux qui fournissent directement en standard, et également pour l'Everdrive lui-même, qui souvent s'amusent à copier chez des américains ou tout autre Everdrive, on en retrouve des copies sur AliExpress. Copies qui par contre, comme c'est bien précisé sur cette petite étiquette, ne peuvent pas être mises à jour, quand même petite précision, par rapport à l'Everdrive original, très certainement c'est quand même moins cher, certainement mais aussi moins qualitatif et moins évolutif. Alors ça, est-ce que ça fait marcher vraiment toutes les cartouches ? Est-ce que ça prend en charge tous les mappeurs ? Je ne sais pas, on verra si on tombe sur des cartouches qui ne marchent pas, lorsqu'on s'amusera avec ce petit joujou, et on verra également les deux autres produits que je vous ai montrés tout à l'heure dans le cadre d'autres vidéos. Allez, salut à tous et à bientôt pour d'autres produits rétro sur cette chaîne, ou pour d'autres tutos sur ma chaîne de tutos par exemple, ou d'autres tests produits sur ma chaîne Supermatos. A bientôt.